... Le projet MAPANJERI, financé par Liardé, est avant tout un projet de recherche scientifique mené dans un quartier précaire de Cotonou, la capitale économique du Bélin. Ce projet vise à une cartographie participative, c'est-à-dire à cartographier ce quartier avec les habitants, puisqu'en fait ce quartier aujourd'hui n'existe pas sur la carte de Cotonou, or il s'agit d'un quartier dense, en plein cœur de la ville. Concrètement, ce projet se déroule à Lajji, qui est un quartier périphérique de Cotonou. Il souffre de graves déficits d'accès aux soins, aux services de base comme l'eau, l'électricité, l'absence de gestion des ordures. Mais c'est également un quartier qui est riche, riche d'un tissu social particulièrement dense, et riche également de sa jeunesse, qui est très active et qui a envie de le développer. Alors, un djeri, en fait, c'est un ordinateur que l'on montre soi-même, dans un bidon, donc un bidon de 20 litres par exemple, mais à partir de matériel recyclé. L'objectif de tout ça étant vraiment de rendre la technologie beaucoup plus disponible au niveau de la population et surtout de la former à son exploitation. D'abord, il y a la phase de récupération du matériel. Ça peut être un ou deux unités centrales ou ordinateurs qu'on n'utilise pas. Quand on les prend, on récupère les composants qui sont fonctionnels dedans. Pour faire ce djeri, on a besoin, premièrement, d'une carte mère, et la base même du système sur lequel se connaissent tous les autres composants, d'un bloc d'alimentation qui fournit le courant à tous les systèmes, et il y a le disque dur, le disque dur sur lequel on installe le système d'exploitation. Dans le bidon, comment on va le positionner pour qu'il nous soit facilement accessible ? Sans oublier qu'ici, c'est l'ouverture et la fermeture. On fait le repérage et le marquage des composants qu'on veut mettre à l'intérieur pour trouver les bons emplacements. Après le marquage et le repérage, on fait l'assemblage dans le djeri. Après l'assemblage, il y a la phase d'installation du système. Un système exclusivement libre, il faut que ce soit forcément libre. Après l'installation, c'est l'usage. On a généralisé tout en rougé. C'est génial, là. L'atelier djeri, très brièvement, c'est une quarantaine de participants. C'est 17 djeri fabriqués. C'est des personnes qui ont été transformées, qui ne savaient pas tout ce dont ils étaient capables. Mais à force de bidouiller, de se serrer à la chose, on découvrait vraiment toutes leurs potentialités. C'est vraiment ce que je trouve de très super devant. Je connais les gens ici qui ne m'ont jamais touché à un clavier dans sa vie. Mais aujourd'hui, ça les a permis de toucher au clavier et de savoir lire sur l'ordinateur. Avec ça, on peut créer un cyber, facilement. Je vais passer sur le top, je vais me mettre en place pour un nouveau gars. Je vais vous toucher pour un petit peu, je vais vous toucher pour un petit peu. Ce projet, il a d'abord permis de fabriquer des ordinateurs et à laisser des ordinateurs dans le quartier pour que les jeunes puissent enfin avoir accès au numérique. Et puis, dans un deuxième temps, il s'agit de cartographier avec les habitants ce quartier, aujourd'hui très dense et très précaire, pour enfin le faire exister sur les quartiers. C'est parti ! 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 C'est parti !